Je m'appelle Lambert Iquier, je suis metteur en scène et comédien et dans le cadre de propulsion je monte un sol en scène qui s'appelle cloué au sol qui est joué par Mathilde Leyer. C'est une pièce de George Brandt, c'est un auteur américain. C'est le récit d'une pilote de chasse, une femme pilote de chasse, qui lors d'une permission va tomber enceinte et quand elle revient de ce congé maternité elle se rend compte que son métier a évolué et que maintenant elle est pilote de drones. Je dis ça c'est un drone, vous voulez me mettre dans un fauteuil ? C'est pas l'US Air Force, c'est la Rocking Share Force. Il dit attention à ce que vous dites, ça ne s'appelle pas comme ça, ça ne le fait pas rire du tout. Je dis vous voulez me coller dans la Rocking Share Force, je suis une vraie pilote, une pilote de chasse, je peux être utile, laissez-moi être utile. Il dit c'est comme ça que vous serez utile, c'est de ça qu'on a besoin, c'est la guerre. Je dis connerie, un million de dollars pour me former ? On ne dépense pas un million de dollars pour que je puisse conduire un avion télécommandé ? Je dis c'est quoi, une punition ? Il dit quoi ? Pour avoir été enceinte, c'est comme ça que vous me punissez ? Ce monologue fait état justement de ce changement autant que ce soit dans sa vie professionnelle que dans sa vie quotidienne. Et en fait ces deux mondes-là vont commencer à se mélanger, ce qui fait que la pilote va commencer vraiment une véritable descente aux enfers, où elle va plus pouvoir se retrouver entre son quotidien, son souvenir de pilote de chasse où elle était dans le bleu, dans le ciel, en train de voler, et là maintenant elle est clouée au sol, derrière un bureau, sur un ordinateur. Et ce projet me tient vraiment à cœur parce qu'en fait ça parle de ce qui nous met à distance les uns des autres. Et l'un des exemples par exemple c'est le numérique, qui nous rapproche dans certains cas mais qui des fois aussi nous éloigne. Et là l'exemple était le plus probant parce qu'on est dans le cadre de l'armée, un cadre qu'on ne connaît pas beaucoup, et on est sur des gens qui sont devant des écrans où il n'y a pas de couleur, ça ressemble presque à du jeu vidéo, et qui tuent des gens à distance. Et il y a vraiment une dimension éthique qui rentre en compte, qui est très intéressante. C'est une réalité qui existe, qui ne se passe pas dans nos pays heureusement. Et donc je voulais vraiment mettre en avant sur scène. Par cette figure féminine qui est encore très peu présente aussi dans l'armée, d'autant plus dans l'armée de l'air, parce que ça demande des capacités assez impressionnantes physiquement. Un instant, un instant, et boum, un boum gris, silencieux. Oups, il y en a un qui court, il y a un couillon qui est toujours vivant. Mon 19 ans suit le couillon avec la caméra, je le suis avec l'avion, il est en dessous de nous, j'appuie sur le bouton, boum, il n'y est plus. Comment on a travaillé avec Mathilde, c'est qu'on s'est énormément concentré sur le jeu. C'est un long monologue de plus d'une heure et demie, et donc on a beaucoup travaillé sur la prise de discours. Comment avoir une parole narrée, mais qui d'un coup, cette parole narrée va se transformer pour devenir une parole où on ne sait plus vraiment où la pilote se situe elle-même non plus. On ne sait plus si elle est en train de revivre, on ne sait plus si c'est en train de lui arriver maintenant, on ne sait pas si ça a lieu dans le futur, dans le passé, pour aussi participer à ce fait qu'on ne sait plus où on en est en fait. À la maison aussi, c'est une formation. S'habituer à la routine. Avant il fallait me réadapter à la maison une fois par an, maintenant ce sera une fois par jour. Pas pareil. Indéniablement pas pareil. Sam me réclame au dîner et demande de ne pas se coucher avant que je rentre le soir. Je lui dis que c'est trop tard, mais que je ferai des super matériel à Canou. Je parle comme une maman, une maman débile. Fin de la formation. J'ai gagné un PINCE. Le PINCE de la rocking chair force. Et là justement, on se sert de propulsion et des moyens techniques mis à disposition pour essayer des choses. Parce qu'on a envie d'essayer, par exemple, tout le travail de la vidéo. Parce qu'il est question de ça, il est question de la surveillance. Le processus de création majoritairement est assez solitaire. Avec propulsion, au moins, on a un dialogue qui s'instaure. Avec une institution qui s'y connaît plus, qui est plus insérée, avec des gens en technique qui s'y connaissent. Donc ça permet d'avoir un retour et ça permet de faire grandir notre projet. C'est difficile quand on est jeune créateur, quand on se situe dans ce qu'on appelle l'émergence théâtrale. C'est difficile de se sentir qu'on n'a pas forcément beaucoup d'aide et qu'on est sous un plafond de verre qu'on n'arrive pas à percer. Et le seul moyen qu'on a trouvé, et que c'est un moyen tellement plaisant, c'est de se mettre en relation avec d'autres personnes, d'autres institutions, et d'avoir leur confiance. C'est un coup de pouce aussi bien professionnel que même moral. Et on a l'impression d'avancer. C'est ça le plus important, c'est l'impression d'avancer, d'être propulsé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...